Hier soir, je me rends dans un bistrot à côté de chez moi, boire une bière. Il y a JP, mon pote de comptoir, qui me fait un signe vers l'écran accroché au mur. Oui, parce qu'avant, dans les bistrots, on levait le coude, maintenant on lève la tête. Il me fait, t'es pour qui ? Je fais, tu sais, moi, le foot. Je te parle pas de foot, mais du conflit israélo-palestinien. Je fais, tu veux pas plutôt qu'on parle de foot ? Fait, t'es quelle équipe ? Palestine ou Israël ? Palestine, Israël, au foot, on appelle ça un derby. Sauf que là, chacun pense jouer à domicile. Et tous les spécialistes de foot vous le diront, on met pas dans la même tribune des supporters de deux équipes différentes. C'est nitrapsodium, tu te fais une AZF. Alors c'est la question qui fâche en ce moment, dans quel camp êtes-vous ? Alors t'es plutôt bande de Gaza ou bande de Netanyahou ? C'est filmé ton truc, tu sais. C'est vrai, on est tous obligés de se positionner pour un camp, soit l'un, soit l'autre. T'as pas le choix. Si t'es pas pour, bah t'es con. Et si t'es con, bah t'es dans la merde, quoi. Moi j'en peux plus de cette polarisation des débats, hein. Je veux dire, si on en croit les chaînes info, la France serait coupée en deux camps irréconciliables. D'un côté, les antisémites et de l'autre, les islamophobes. Je veux dire, un peu de nuance, quoi. Je crois qu'on peut très bien être et l'un et l'autre. Merde ! Arrêtons de mettre les gens dans des cases. On peut très bien faire un tag antisémite le lundi et une ratonnage le mardi. Un peu de nuance. Moi je connais beaucoup de gens qui, de peur d'être mal vus, n'osent pas le dire, mais qui sont aussi antisémites qu'islamophobes. Voir plus, ils peuvent pas non plus blairer les Noirs. Et réciproquement, j'en parlais avec un ami qui fait une légère intolérance à l'âle. Et bah j'ai jamais vu Michel Guignoni chanter dans une bar-missard. Voilà ! T'as pas honte. Si, si, mais ça passe. Alors d'un côté, on a la polarisation du débat et de l'autre, une inversion des polarités politiques. Vous avez vu, depuis quelque temps, on a une droite réfusarde et une gauche radicale antilaïque. Depuis 15 jours, la droite nationaliste est devenue Dreyfusard. J'avais jamais vu autant de membres du RN défendre les juifs. C'est vrai, le RN c'est devenu le fan club de Ravi Jacob. Et de l'autre côté, t'as LFI, bah eux c'est carrément bienvenu chez les chiites. Bardella a deux doigts de porter une kippa et Mélenchon a repassé la djellaba du Hamas. T'as Jordan Jaurès et Jean-Luc Barès. Alors à noter que l'islamophobie, dans les médias, l'islamophobie est rampante, l'antisémitisme est latent alors que le fascisme est galopant. Ça devient compliqué de faire rire en ce moment. Bravo Régis. Bravo. Alors Régis Maillot, évidemment à Paris, tous les dimanches à 17h au Théâtre du Marais, avec son nouveau spectacle Les Nouveaux Ridicules. Arras, ce sera le 10 novembre et le 11 novembre d'ailleurs. Ah non, uniquement le 10 novembre Arras. Ah bah oui, il n'y a pas de couronne là-bas. C'est le pont des 5 ans. La fameuse BD 5 ans. Nogent sur Marne. Nogent sur Marne. Et Le Mans. Et une date spéciale. Le Mans et en décembre. Plein de surprises à Nantes le 9.